... Bon, bien, bienvenue! Bienvenue dans mon atelier pour un petit direct du mercredi soir. Alors, on va parler ce soir de pastel, pan-pastel, papier à texture sablée. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction exactement, je pense que oui, parce que là, sur les paquets, c'est plus anglophone. Ils vont probablement traduire ça. Alors, c'est des papiers différents pour faire soit du pastel ou du pan-pastel. On voulait vous faire peur qu'on avait eu ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu, même si je n'ai pas une grande, grande expérience dans ça. Je vais vous montrer ça. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peinte et professeure chez Païsso à Québec. Païsso est une boutique où on vend tout le matériel d'art dont je vais vous parler ce soir et beaucoup plus. Vous pouvez aller sur le site Internet au 3wpn-so.com pour voir, acheter, si vous achetez en ligne à 75 $ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison à travers tout le Canada. On a aussi la plateforme de cours en ligne. Vous voyez derrière moi cours en ligne. Alors, c'est au pn-so.tinkfick.com. Vous avez au-delà de 30 cours en ligne aussi. Alors, vous pouvez aller voir ça si vous voulez sur des ateliers pour des projets spécifiques. Vous pouvez choisir le projet que vous voulez. Alors, vous voyez, on a reçu ces papiers-là. Alors là, j'ai mon pan-pastel. C'est les papiers-pastels avec une texture sable, sableuse, comme un papier sablé. C'est vraiment ça qu'on a comme impression. Alors, on a cette marque-là qui est Pastel 1er. C'est la couleur ardoise. Alors, dans le paquet, vous avez vraiment des feuilles individuelles comme ça. Les paquets s'ouvrent. Puis, c'est vraiment des feuilles comme du papier. C'est 100% coton. Alors, c'est comme un papier aquarelle qui a vraiment été apprêté avec un fini très sable-nou. Ce qui fait que le pastel ou le pan-pastel va bien agripper dedans. Eux ont choisi de faire des paquets avec des couleurs unies. Alors, c'est plusieurs couleurs à l'intérieur. Salut, Marie-France. Salut, Linda. On s'est toutes vues aujourd'hui, nous. Alors, vous pouvez faire soit le pan-pastel ou le pastel sur ces papiers-là. Et ça vient en paquets comme ça. Pour l'instant, on les a juste dans ces grandeurs-là. C'est un produit qu'on teste pour voir si les gens aiment. On va pouvoir en recommander parce que ça se vend en plus grand aussi. Mais pour l'instant, c'est les paquets qu'on a. Ensuite, on a la marque aussi dans cette marque-là qui est Color Fix Original. Lui, on en a deux paquets. Ici, j'ai le paquet couleur chaude. Et il y a un paquet couleur froide aussi. Et vous voyez, c'est light face. C'est de qualité archive. Alors, c'est 100% coton. Celui-là, il fait vraiment bien. Je l'ai aimé beaucoup. Alors, lui, quand on l'ouvre... Non, je l'ai mis à insercer. OK. Je voulais juste vous montrer parce que c'est intéressant. Le papier, il y a déjà un petit cadre comme ça pour l'encadrer. Je veux dire, vous avez un petit retrait si vous le mettez dans un cadre. Et c'est plusieurs couleurs différentes. Alors, on a des tons un peu comme ça. Tous des tons chauds, par exemple. C'est 10 couleurs différentes. Puis, il y a toute la même petite texture sablonneuse. Toutes des belles couleurs chaudes sur lesquelles on peut commencer nos projets. Au lieu de préparer un fond. Ici, on avait fait des tests. Ariel, vous avez fait une petite démo aussi quand elle a présenté comme nouveau produit. Puis moi, j'ai une démo de commencer sur l'autre couleur ici. Je vais vous la continuer un petit peu tantôt. Ici, c'est un fond brun foncé. Fait que j'ai commencé ici avec le pan-pastel. J'ai commencé avec ses cheveux. Fait que je vais la continuer un petit peu pour vous montrer comment ça réagit avec le pan-pastel et le pastel. Alors, ça, c'est nos deux sortes de papier. Ensuite de ça, bien moi, vous m'avez vu souvent travailler sur des toiles. Ici, j'ai une petite toile. Je vais commencer par ça pour ma démo pour que ça puisse sécher. Alors, vous pouvez faire venir les papiers comme ça. Au début, je me disais, bon, je vais-tu vraiment acheter ça? J'ai plein de choses que je peux utiliser. Mais je trouve qu'en papier, ça prend moins d'espace pour faire des pratiques. Ça peut être très intéressant, même pour encadrer des pièces telles quelles. C'est des papiers d'archives, comme je disais. Donc, ça peut vraiment s'utiliser tel quel. Les papiers sont très intéressants. Mais je sais que beaucoup de gens aiment travailler aussi sur toile. Alors, c'est pour ça que moi, quand je travaillais en mix média, je l'ai travaillé aussi sur toile. Alors là, j'ai testé. Je me suis dit, est-ce que je pourrais me faire des fonds neutres, un peu dans le style des papiers? Oui. Puis là, je suis en train de tester, voir l'adhérence vraiment de ces papiers-là est très bonne quand on fait le pan-pastel. Un peu plus que quand on fait le gesso transparent. Mais ce n'est pas grave, je vais vous donner différentes solutions, différentes façons de travailler. Parce que vous avez peut-être déjà le gesso transparent si vous vous êtes équipé en pan-pastel. Moi, j'ai souvent fait le gesso transparent pour venir travailler le pan-pastel par-dessus. Ou le fond pastel comme ça de Golden, qui peut aussi être utilisé sur une toile pour se faire un fond. Sur une toile ou sur d'autres choses. Parce que comme ici, moi, je voulais faire une pratique avec le pan-pastel. J'ai mis la technique que je vais vous faire là sur un carton tout simplement pour le rendre avec le fond sable neutre. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment... Allô, content de te revoir encore. Bien, merci. Merci, Ginette. Alors, on peut faire ça sur toutes sortes de surfaces. Un coup que la surface est scellée, on peut le travailler de différentes façons. Fait que je vous montre comment faire ça. Alors, ça va vous faire vraiment toutes sortes de façons de travailler. Ma première étape, je l'ai déjà fait. C'est une toile recyclée, fait qu'il y a des choses qui ressortent à travers. Tenez pas compte de ça. C'est pas très grave. Ma première étape que j'ai fait, comme je voulais aller chercher un peu un fond neutre ou différents tons de gris. J'ai utilisé le gesso noir et le gesso blanc. Fait que là, j'ai deux marques différentes. Ça pourrait être la même marque, peu importe. Et je dose mon blanc selon le ton de gris que je veux. Alors, ça, ce que j'avais ici sur mon carton, ça, c'est à peu près un pour un. Alors, un noir pour un blanc, ça me donne vraiment un charcoal très, très foncé. Vous voyez qu'il y a du noir ici. Le noir est quand même plus foncé. Fait qu'on voit que c'est un gris foncé. Ça me fait un beau fond d'œil pour travailler dessus. Ici, je le voulais un petit peu plus pâle. Alors, j'ai mis deux blancs pour un gesso noir. Ça m'a donné ce gris-là ici. Fait que ça, ça peut être une première étape. Ensuite, ce matin, vous ne devez pas le voir beaucoup. Parce qu'il est léger, c'est transséché, transparent, évidemment. Je voulais avoir une partie séchée. Alors, ici, j'ai appliqué le fond pastel. Ça, je vais vous le faire pour vous montrer les différences. Des fois, ça aide à comprendre comment ça fonctionne. Je vais jeter ça. Ça, c'était mon mélange de gris. Mon fond pastel, pourquoi on prendrait un ou l'autre, parce qu'entre le gesso transparent et le fond pastel, c'est que lui, il est beaucoup plus épais. Alors, si vous voyez, dans mon pot, il y a quasiment la texture d'une pâte. Il est vraiment épais, le fond pastel. Ce qui me permet de l'appliquer en texture. Ce que j'ai fait ici. Fait que ça, je vais le monter un petit peu plus haut. Oui, c'est ça. Je m'étais dit que je ferais quelque chose comme ça. Je peux repartir de là, puis je peux l'appliquer à la spatule. Je vais vous faire un petit bout de démo là-dessus pour vous montrer qu'est-ce que ça donne quand je viens au pastel ou au pan pastel par-dessus cette texture-là. Mais quelqu'un qui aime la texture, c'est super intéressant d'avoir un produit qu'on peut travailler de différentes façons. Alors, si je viens et je le place comme ça, je vais avoir un fond texturé, un peu à la manière qu'on travaille une pâte. Je croise mes coups avec ma spatule. Et c'est ce que j'ai fait ce matin dans la partie du bas ici que vous voyez plus ou moins, parce que ça a séché presque complètement transparent. J'ai juste une petite tête un petit peu plus beige que le fond pastel laisse. Alors, si je désire travailler plus mince avec le fond pastel, à ce moment-là, je le mets sur ma palette. Et là, j'utilise de l'eau pour rendre ça plus liquide. Alors, je le rends comme je le dilue pour lui donner à peu près la texture du gesso transparent justement. Alors, à ce moment-là, ici, j'ai les trois. Ici, je l'ai mis le fond pastel. Puis ici, c'est mon gesso transparent complètement. Je vais aller continuer ici à la suite de ça avec le fond pastel en transparence. Bien, en étant diluée, c'est-à-dire. Alors, on s'en vient comme ça. Puis, on vient... Moi, je fais toujours des croisés. C'est ma façon de faire. Je ne suis pas capable d'être égale si je suis en ligne... Si je suis droite. Donc, j'aime autant avoir des coups croisés qui vont tout être dans tous les sens. Je trouve que c'est plus simple. La vie est plus simple comme ça. Ça, ça vous donne une façon de faire. Alors, avec un même produit que je peux avoir des textures, je peux le diluer et avoir quelque chose de très lisse puis, naturellement, encore plus transparent. Ça fait que ce produit-là peut être intéressant. Le gesso transparent, lui, il va me donner à peu près la même texture. Mais il est déjà liquide. Alors, lui... Oh, j'ai un petit linge. Je vais le prendre directement sans eau. Je ne le dilue pas. Alors, j'éponge mon pinceau. Et là, je vais venir l'appliquer. Vous voyez, il est un petit peu plus blanc. Le fond pastel, un petit teint un peu plus beige, le fond pastel de Golden. Lui, il est un peu plus blanc à l'application. Mais il sèche complètement transparent. Je vais laisser sécher ça. Ça, c'était ma démo pour vous montrer si vous voulez fabriquer votre fond sur une surface, soit carton, soit toile, etc. et que vous voulez travailler au pan pastel avec un fond sablé. Alors, vous avez le choix d'acheter les papiers, de le faire directement comme ça sur une toile avec ces produits-là ou d'acheter d'autres... Il y a toutes sortes de papiers. Ça fonctionne aussi, le pan pastel sur du papier aquarelle. Moi, je l'ai fait. Certains papiers aquarelles fonctionnent très bien. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de papiers qui pourraient être utilisés avec le pastel ou le pan pastel. Là, c'est pas nécessaire, les papiers sablés, mais ça donne une texture vraiment intéressante à travailler. Fait que je vais repousser mon eau. J'en aurais plus besoin. Puis, je vais amener mes exemples de pastel. On va ramener les produits secs. On va tasser ça un peu. Parfait. Ça et mon linge. Voilà. OK. Fait que ça, comme ça et comme ça. Puis, elle, probablement que le temps que je fasse les autres petites démos, je pourrais y revenir. Elle va être sèche en partie, mais je pourrais vous faire des petites démos sur la partie qui va être... qui va être sec. Alors, j'ai le gris. Ici, le papier pastel premier, qui est le ton, qui sont toutes grises comme ça. Puis ça, c'est dans l'ensemble de ton chaud. Un petit peu de... Je les ai promenés aujourd'hui. Je les avais emmenés avec moi. Fait qu'ils ont... Je les ai salis, c'est sûr. Alors... Et ça s'efface aussi très bien comme le pan de pastel habituellement. Là, je vous montre tout le temps que ça s'efface. Alors, ça s'effaçait très bien aussi. Ce que je trouve avantageux, c'est que, comme vous voyez, dans mon visage, j'ai travaillé vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes. Alors, si je reviens avec le rouge, je suis capable encore d'en ajouter et de repâlir, si je veux des lumières plus fortes, de revenir en ajouter. Le papier, il peut en prendre vraiment beaucoup. Fait que je peux venir travailler toutes les couleurs et rehausser tout ça une après l'autre. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. On dirait que ça n'a pas... Ah non, c'est correct. OK, c'est bon. Fait que... Ça, c'est beau. Je peux prendre un peu de blanc si je veux rajouter du blanc encore plus pâle. Puis là, mes couleurs, ils vont se mélanger directement. Moi, je trouve que le papier... Ce papier-là, il facilite beaucoup ça. Fait que je peux mélanger mes teintes. Puis là, je n'ai pas rincé, je n'ai pas... Je veux dire, je n'ai même pas essuyé mon éponge. Aussi, en passant, j'aime bien utiliser ces linges-là. C'est un linge en polyester, ça, de cuisine. pour essuyer mes estompes. Ça les garde beaucoup plus... Ça les brise moins rapidement. Fait que je peux lui ajouter ça. Ici, j'avais accroché le mauve dans le cou. Bon, puis c'est ici, je voudrais lui refaire un peu plus de lumière. Je peux revenir lui en mettre aussi. Ajouter. comme ça. Ajouter un peu de terre de sienne et là, mélanger. On va refaire un petit peu plus foncé. Puis le foncé que vous voyez un peu à travers, bien, c'est le fond. C'est mon fond pastel, mon fond de papier qui est brun. Alors, je peux me servir de mon fond, le garder visible à certains endroits pour avoir des plus foncés. Si je veux, bien, j'ai mon problème. J'en mets pas assez. Je parle... Oui, ça se peut. Beaucoup de gens font ça. Moi, tu vois, je suis revenue, là, juste dans mes petits espaces. Je dois être passée trois, quatre fois dans mon bac. Fait qu'il faut vraiment en mettre beaucoup. Puis il faut pas trop, non plus, chercher à uniformiser. Tu sais, moi, là, je vais vraiment travailler... Bien, je commence à m'habituer, hein, moi aussi, parce que c'est pas quelque chose, là, j'ai tu... Je voulais garder sur... Bien, c'est pas grave. On va les prendre. Admettons que je voudrais y rajouter une petite joueur rose, là. Je peux venir y mettre, mettons, du magenta comme ça pour lui ajouter une joueur rose. Vider un peu le rose que j'ai. Puis là, revenez pour pâlir avec l'autre rose plus pâle, tout simplement, tout de suite. Au lieu d'essayer d'étirer, d'étirer ce que j'ai de déposer. Fait que tu vois, là, je réussis à le placer. J'en ai plutôt rajouté plutôt que d'essayer de l'étirer. Bien, ça, ça aide énormément. Je vais me remettre un petit peu de sienne brûlée, revenir la foncer, la foncer là pour jumeler. Voilà. Puis là, il y a une belle petite joueur un peu plus rose. Je la veux plus lumineuse en avant, bien, je ramène un petit peu de blanc comme j'ai fait tantôt, puis là, j'y gonfle. Je trouve ça extraordinaire comment ce papier-là... Lui, pour le panne-pastel, le papier qui a plusieurs couleurs dedans, il fait vraiment bien. Là, si je veux rétablir ma ligne ici, bien, je reviens avec mon efface, puis voilà. J'ai mon détail qui est placé. Fait que ça se travaille vraiment très bien. Puis je peux balayer ça et s'ouvrir. Voilà. Parfait. Puis, je voulais vous montrer un petit peu comme dans les cheveux. Si je reviens avec le noir, tu vois, ça va vraiment marquer. Je suis capable de faire des traits foncés, foncés, aller placer des ombrages très foncés. Et opaque. Fait que ça accroche vraiment encore mieux que le fond en gesso. Mais moi, je voulais vous donner vraiment plusieurs solutions pour que vous puissiez travailler de différentes façons, différentes surfaces aussi. Fait que je peux venir placer quelques ombrages. Puis là, bien, dans ça, je pourrais, là, je pense pas parce que j'oublie ça, mais je pourrais l'étirer un peu comme ça, garder des bruns visibles, puis juste revenir avec le noir renforcé, puis utiliser le brun comme couleur vraiment de fond. Mais là, tantôt, je lui ai ajouté du bleu, alors je pourrais revenir faire la même chose ici avec du bleu pour aller y mettre des lumières en bleu ou en mauve. Ça me fait des personnages plus colorés. Puis, je peux toujours finir aussi au fusain. Ça, je voulais vous en parler. J'ai les pastels aussi. Je vais vous montrer ça. Ça reste vraiment bien. Le bleu, il sort par-dessus le noir. Fait que ça, je vous fais remarquer ça parce que des fois, c'est difficile, mais là, ça fonctionne vraiment super bien avec ce papier-là. Je peux y mettre des petites mèches mouves. On va les voir. Quelle sorte de pinceau tu utilises? Bien, ce n'est pas un pinceau, c'est vraiment les outils soft qui viennent avec... Bien, qui viennent avec... C'est la première fois ici. Je suis de Marielle. Très beau, j'adore. Bien, merci, Carole. C'est des outils soft. Ils ne viennent pas avec, mais vous pouvez les acheter. C'est dans la gamme de panne-pastel. C'est vraiment comme une petite spatule qu'on recouvre d'une éponge. Ici, j'en ai plusieurs dans mon bac que j'ai déjà utilisées. Vous pouvez les avoir en refil. Et ce petit outil-là, bien, c'est comme une petite éponge. Ça ressemble à une éponge à maquillage, mais la texture de l'éponge est différente que les éponges à maquillage. Alors, c'est vraiment fait pour le panne-pastel, pour pouvoir venir chercher mon panne-pastel ici et le transporter dans mon dessin pour aller chercher tous ces effets-là. Puis lui, il est petit, fait que quand je fais les cheveux, souvent, j'aime bien utiliser celui-là pour venir y faire des mèches un peu plus précises. Puis souvent, moi, j'aime bien finir avec le fusain. Ça fait que je viens faire mes lignes ensuite avec du fusain quand je veux ajouter des traits plus précis. Ça donne de bonnes idées. Je vais l'essayer, c'est certain. Bien, oui, Ginette, tu vas aimer ça, ce papier-là. On en parlait cette semaine. Je ne suis pas mal sûre que tu vas aimer le papier sablé comme ça. Ça fait vraiment bien. Puis là, dans ses cheveux, ce ne serait pas pire. Je vais juste ajouter une couleur plus vibrante. Je voulais vous montrer. Si je viens y mettre, admettons que je décide que ma fleur est vraiment jaune, tu vois, même si c'est un fond foncé, ça sort. Puis je peux réembarquer sur la partie cheveux puis je vais avoir quand même un beau jaune. Puis je peux vider mon éponge. Admettons que je voudrais y faire un peu de nuances plus couleur sienne. Je viens avec ça, je rentre à l'intérieur de mon pétale puis je le mélange directement sur ma surface. Là, si je ne veux pas perdre mon dessin, je peux venir effacer tout de suite. Je suis avec ma ligne à passer là. Je viens juste l'embarquer dessus. Je peux la retrouver facilement puis balayer mes petites effassures. voilà. Je pourrais avoir un autre petit pétale dans ce coin-ci. Ça, je me souviens plus, j'ai mis mon dessin pas trop loin parce que je l'avais fait, elle, dans un cahier. Un fameux cahier à dessin. N'avez-vous entendu parler? Ça me sert beaucoup ces cahiers-là parce que quand je m'amuse à faire juste des petits dessins pour le fun, après quand je cherche des idées pour vous faire des démos, je peux aller les rechercher puis m'en servir. C'est vraiment, pour moi, une soupape, une banque d'idées comme on dit. Ça, ça me donne mes pétales. puis si je décide que je veux un orangé, je peux prendre du rouge, du jaune ocre sur la même éponge puis venir faire un orangé directement là. Là, j'ai mis pas mal de rouge. Alors, je vais en venir avec mon ocre par-dessus. Là-dessus, je peux vraiment me permettre de faire ça. C'est assez surprenant, merci, mais ça fonctionne. Ça fait que j'ai un beau coeur orangé juste en ayant mélangé les deux directement sur l'éponge, directement sur le papier. Ça fait que ça, ici, pour le jaune, si je voulais l'avoir un peu plus pâle, je voudrais avoir, mettons, des lumières un peu plus pâles, je peux revenir avec le jaune Diarylid Tint qui est un jaune plus blanc puis là, il fait des lumières par-dessous. Il va se mélanger avec le jaune qui est là. Là, mettons, j'ai pas choisi l'outil le plus facile, il est large un peu. Mais vous voyez, dans le fond, le but de ma démo, c'est de vous montrer qu'on peut les embarquer une par-dessus l'autre puis ça marche, on peut mélanger directement là, ça fonctionne aussi. Puis je suis pas beaucoup mes éponges là. Je travaille vraiment par-dessus, j'additionne le, 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 les deux, les pastels un par-dessus l'autre. Puis je suis capable de venir chercher toutes sortes d'effets. Fait que là, je vais vous montrer pour le, ça va vite, tout comme toujours. Fait qu'ici, j'avais aussi, parce que là, on a aussi les pastels blocks comme ça. On les a pas à l'unité, mais on les a en ensemble. Alors, on a plusieurs formats d'ensemble. Là, je les ai pas pris en note, je peux pas vous dire, moi j'ai le format qu'on avait eu en démo, en échantillon. Fait que j'ai fait des petits tests avec ça. Puis c'est vraiment une belle, belle qualité de produit. Si je voulais, exemple, lui ajouter, parce que si vous avez déjà des pastels secs à la maison, on peut les mélanger aussi avec le pan-pastel. On peut venir ajouter des effets de lumière à travers de votre pan-pastel. Allez refaire des traits si je veux y ajouter. Ils sont tellement forts, je m'attendais même pas que ça fasse aussi coloré que ça. Mais c'est vraiment des beaux, beaux produits ces pastels-là. Ils sont soft, quand je passe, c'est très, très doux comme effet. Puis je peux utiliser mes outils soft puis venir les dissoudre un petit peu, venir les mélanger même avec mon pan-pastel. Fait que tout ça est compatible. C'est pas parce que vous avez du pan-pastel, vous êtes obligés de tout utiliser pan-pastel. vous pouvez mélanger les sortes de pastels. Quand tu veux faire une belle pointe, comment on procède? C'est vraiment intéressant. Bien, avec les outils pan-pastels, je te dirais vraiment, c'est difficile. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais utiliser plutôt une, bien, pas une grosse craie comme ça, mais je vais aller me chercher vraiment des pointes avec le blanc, soit des craies pastelles comme ça qui va aller me chercher vraiment un trait très lumineux, très fin, parce qu'avec le pan-pastel, tu peux pas, là, tu peux pas faire des traits fins, mais avec un coin de craie pastelle, ça, c'est les craies pastelles de Pacific Arc. Je suis sûre qu'Ariel, elle vous en avait parlé. On les a aussi, les craies pastelles, c'est vraiment dans des tons neutres, c'est vraiment plus des produits sur le dessin, alors il y a les terracotta, les bruns, le blanc, puis on a les crayons pastelles comme ça, ça, ça fait super bien aussi pour venir faire des détails. Moi, souvent, je vais revenir puis je vais crayonner dans mes dessins, dans mes petites bonnes femmes, je vais venir faire des points, je vais venir ajouter ça, les détails avec ça. Si je veux tout faire en pastel, parce que des fois, quand on est en mix média, on peut venir puis juste ajouter avec un autre crayon, avec autre chose, ça fait qu'on peut grimouiller avec ça. Mais pour l'instant, on a juste le noir et le blanc, je sais que c'est quelque chose qu'on veut rentrer, on en a parlé, on va rentrer des crayons pastelles probablement prochainement comme ça, puis là, on aurait toutes les couleurs de crayons qui pourraient s'agencer avec les pannes pastelles. C'est quoi la différence entre les pastelles, sauf les pastelles gras? Les gras, habituellement, ce sont des pastelles à l'huile, alors c'est la base du crayon, de la craie, c'est une huile, alors c'est pas compatible avec, je veux dire, tu peux pas venir estomper ça avec ton éponge de panne pastel parce que là, ça va être du gras qui va être dessus, c'est vraiment huileux. Alors ça se travaille vraiment différemment, ça n'a pas l'aspect craieux comme le pastel sec et on peut moins l'estomper. Ça s'estompe, mais il y a toutes sortes d'autres méthodes pour le faire, je connais pas beaucoup le pastel gras. Ça pourrait s'ajouter à la fin, mais pas en cours de route parce que là, les médiums seront, ben ils vont être compatibles, ça va coller sur la feuille, mais ça va être difficile à travailler. Peux-tu nous montrer de très proche ton dessin pour qu'on voit les mélanges de couleurs? Ah oui, je peux t'approcher ça, je ne sais pas si ça va marcher, oui, oui, ok, je vois. Fait que tu vois, ça fait vraiment le jaune, l'oranger, tu vois, puis ça se fait quand même rapide, là. J'allais vieiller un peu en mettant des petites mèches bleues, mais bon, ce serait à étudier, le modèle. J'ai manqué le début, quel est le nom du papier utilisé? Ben, en français, je pense que ça s'appellerait papier à texture sablonneuse, là, ou sablé, parce que c'est vraiment comme un papier, c'est un papier aquarelle, en fait, avec une texture par-dessus, un après, qui fait comme un sable, un peu. Donc, ça permet au pastel ou au pan pastel d'accrocher dans cette texture-là. Vous voyez, ici, j'en avais mis de la craie mauve dans ça, puis c'est vraiment, ça crayonne, ça peut être opaque, 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 pour venir faire ces effets-là. Fait que c'est vraiment, le pastel sec comme ça, c'est vraiment un beau pastel dans Blox et le mélanger avec le pan pastel, c'est intéressant. Puis comme je vous dis, ben éventuellement, les crayons, pour l'instant, on a dans le blanc pour faire les finitions. Puis, ce que je fais souvent, c'est d'utiliser mon fusain. alors le fusain comme ça, woodless, ça, c'est avec ça que j'ai fait les traits ici. Moi, j'aime beaucoup mélanger tout ça, fait que pourquoi pas? Puis, je peux venir avec le fusain, puis je pourrais ré-estomper ça, venir y faire ses traits, ses cils. Je ne suis pas dans le portrait réel, c'est sûr qu'on peut travailler plus précisément, mais moi, je fais plus des personnages, donc je peux le styliser un petit peu plus comme ça. Celui-ci, bien, j'ai trouvé que lui, il travaillait quasiment encore mieux que celui-là avec les pastels comme ça. C'est vraiment un papier sur lequel ces pastels-là vont accrocher. Et ça, je n'ai pas beaucoup de contraste, là. Ça, le vert, l'émeraude est vraiment beau. Ça, on peut soit utiliser les éponges ou si vous avez des estompes, bien là, vous pouvez estomper avec des estompes à papier et des estompes à dessin sur ces papiers-là. Pour ce qui est de celui-là, je l'ai trouvé un peu rough pour le pan-pastel. Alors, lui, je le préférerais vraiment avec les crêpes pastels. Les tons chauds, celui de... Je souhaitais de vous démêler ça parce que là, je voulais vous mêler. Alors, celui qui est gris, c'est celui-là ici, le pastel promis. Lui, je l'ai vraiment préféré avec les crêpes comme ça. Celui-là, il fait vraiment bien pour le pan-pastel. Alors, soit le paquet avec les couleurs chaudes ou le paquet avec les couleurs foides, il y a les deux. Désolée, moi aussi, j'ai manqué le début. Est-ce que le papier vient en paquet? Si oui, est-ce possible de le voir? Oui, bien, c'est ça. Lui, il vient les tons chauds que je vous ai montrés tout à l'heure. Si vous regardez la vidéo à nouveau, vous allez voir, vous avez toutes ces couleurs-là dans le paquet. Ça, c'est les tons chauds. C'est des papiers de qualité archive. Vous avez toutes ces couleurs-là. Puis là, tu sais, sur le paquet, il marque, ça peut être bon pour le pastel, le crayon, l'encre, puis même le pinceau. Donc, on pourrait mettre des médiums humides. Par contre, si on met des médiums humides, il ne faut pas mettre trop épais. On ne veut pas perdre la texture pour faire le pan-pastel. Est-ce que vous utilisez des outils dont l'embout est comme en caoutchouc? Non. J'utilise vraiment les outils de pan-pastel et c'est des éponges. Alors, c'est vraiment des grosses éponges. Je vais vous faire avec la grosse éponge une démo sur mon échantillon aussi. Vous allez voir, c'est vraiment, ça, c'est vraiment une éponge. Probablement, qu'on visuelle à l'écran, c'est plus facile de voir que c'est une éponge que ça. Mais ça, ici, c'est vraiment la même petite éponge que j'ai sur l'outil en plastique que ces éponges-là. Et ceux-là, je peux les utiliser vraiment dans mes couleurs. Si je viens me faire des lignes, des traits dans mon fond, vous allez voir, ça fait vraiment bien. Ça, ça accroche dans mon fond que j'ai préparé tantôt comme sur la toile. Fait que je peux vraiment venir mixer aussi des couleurs. Puis là, ajouter ça, puis je vais avoir quelque chose de super intéressant qui va se mélanger très moderne. Mais, c'est ça. Ça permet d'essayer quand je vous fais les démos comme ça, ça me permet de laisser aller toutes sortes d'idées puis d'essayer. Puis, tu sais, je reviens par-dessus puis je suis encore capable d'ajouter. Fait que la grippe quand même qui se crée avec le gesso transparent est bien intéressante. C'est comme ça que je l'ai fait. Puis les outils, ouais, c'est ça, j'ai répondu. Fait que c'est pas du caoutchouc, c'est vraiment les éponges de panne pastel qui appellent les outils soft. Alors, ils s'appellent tous outils soft avec le panne pastel. Fait que ça, c'est mon fond. Puis là, je voulais revenir à ma petite toile. Fait que mon fond ici sur mon carton, c'est le même style que celui-là. Celui-là était tout avec un fond gesso transparent. J'espère que je ne vous ai pas trop mêlé, mais c'est comme d'habitude, je veux tout le temps donner plein d'idées puis ça finit que ça peut être mêlant un peu, mais au moins vous avez toutes sortes d'idées. Bon, que j'ai fait avec mon éponge ici. Fait que là, je voulais aller voir, je vais la vider sur mon linge. Mettons qu'on y va avec le beau petit verre. Là, ce n'est pas assez sec ça ici. Vous voyez, c'est encore un peu blanc. Donc, le gesso, le fond pastel que j'ai fait au début de la vidéo, lui, il prend quand même plus de temps à sécher parce que j'en ai laissé épais pour avoir de la texture. Donc, on peut le laisser sécher un peu plus longtemps. bien, merci. Fait que c'est, si je viens dans la texture, vous allez la voir, ça va accrocher dans mon pan pastel. Regarde, c'est le fun. C'est de faire du pastel avec de la texture au travers. Fait que je vais revenir en mettant avec du rouge puis on va avoir aussi la texture. Fait que je vais avoir vraiment quelque chose de très différent. je vais pas trop me rendre loin parce que je vais pas mouiller mon éponge mais je vais vous faire voir que ça accroche très bien parce que je me suis assurée quand même d'en mettre partout mais j'ai une petite texture qui est très, très le fun qui fait très différent de ce que de texture lisse admettons comme les papiers de tout à l'heure. ici, je m'en viens sur la partie où j'avais le fond pastel dilué. Fait que je vais prendre, admettons que j'y vais avec une couleur plus pâle, mon petit jaune pâle. Ça fait très bien aussi. Là, si je viens les mélanger, des fois, c'est un peu comment on fait pour faire un beau rose pâle. Regarde, le petit jaune, je viens chercher le rouge puis il va se mélanger directement. Je vais pouvoir avoir un beau petit ton rosé. Alors, des fois, les gens me disent ça prend-tu beaucoup de couleurs? Bien, ça dépend de vous. Moi, je trouve que c'est tellement facile à mélanger qu'il y a beaucoup de couleurs que je peux créer au fur et à mesure que j'avance dans mon projet. Je n'ai pas besoin de toutes les tonalités. Ça, c'est vraiment de vous habituer à travailler comme ça. Mais on aime ça avoir des couleurs. Fait que c'est un peu un choix personnel aussi. Moi, le turquoise, le magenta, ça, c'est des couleurs incontournables. Ici, au fond, j'ai le gesso transparent. Fait que lui aussi, tant qu'à moi, le gesso transparent est très comparable à la texture qu'il fait par rapport au fond pastel. Fait que j'ai pas de... Tu sais, il travaille bien. Je l'ai utilisé souvent et j'aime bien ça pour venir faire des effets pour accrocher puis travailler sur une toile en même temps. Fait que ça, c'est des belles solutions. Si je reviens avec la craie, je peux revenir crayonner par-dessus ça puis ça va marcher sur ça aussi, la craie pastel. Et si je veux effacer, je peux revenir puis effacer. Si je veux faire des relèves, si j'ai fait des erreurs, je veux enlever une partie de couleur. Je peux facilement effacer avec le pan pastel tant que j'ai rien fixé. Mais je vous dirais, quand on commence à s'habituer à travailler avec le pan pastel, on peut effacer, mais plus on le travaille, plus on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de fixer nécessairement si souvent que ça. On prend l'habitude puis c'est tout. Pour finir, est-ce qu'on utilise un vernis? Ah, bien c'est ça. Après que notre dessin est fait, on fixe avec quoi sur ce papier? Là, je vous dirais que sur le papier que je vous ai montré, je n'ai pas essayé le fixatif encore parce qu'on vient de les avoir, c'est la première fois que je les essaie. Donc, je n'ai pas essayé. Sur le fond avec le gesso transparent puis tout ça, ça, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. Moi, je suis fixe avec le fixatif spectro fixe. Je vais vous montrer ça. Ça, comme ça. Alors, le spectro fixe, on le vend chez Pinceau, c'est quand même un produit assez rare. On l'a vraiment importé nous-mêmes. Et c'est un fixatif sans odeur qui est fait à base de produits naturels. Ça ne sent vraiment rien. Bien, à peine. En tout cas, il n'y a pas d'odeur forte. C'est très agréable comme odeur. Eux, ils disent que vous pouvez l'utiliser sur le papier, le youpoo, la toile, la céramique, le tissu, etc., le cuir. Il y a plein, plein de choses. Ça peut s'utiliser pour le charcoal, les crayons comptés, tout ce qui est sec. En tout cas, ça peut s'utiliser. Pastel à l'huile, justement, pas une pastel, sauf pastel. Alors, tout ça, ça peut s'utiliser. Il faut vraiment l'utiliser en couche très mince. Ou si nous voulons accrocher nos créations, est-il mieux de placer une vitre ou juste un vernis? Bien, c'est ça. Ça, c'est un gros... C'est très personnel comme façon de voir. Si vous fixez avec le spectro fixe, normalement, c'est quand même assez fixatif. Ça tient bien. Moi, c'est ça que j'ai mis sur les toiles où j'ai fait des mix médias avec du pan-pastel. Ça tient très bien. Mais, j'ai fixé en étapes, par exemple. Donc, j'ai plusieurs étapes de fixatif. Ça fait que... Comment je vous dirais ça? C'est sûr que si je travaille super épais, comme sur le visage que je vous ai montré tantôt, j'en ai épais parce que le papier en prend beaucoup. Donc, est-ce que... Est-ce que ça va être assez de mettre ça en surface? Je ne suis pas certaine. Ça ne sera pas fixé jusqu'au fond. Autrement dit, si je viens frotter plus tard, même si j'ai mis ça en surface, ça se peut que ce ne soit pas complètement fixe, fixe, fixe. Parce qu'il y a épais de pan-pastel. Par contre, si je fixe à plusieurs étapes dans mon travail, bien là, ce qui arrive, c'est que je m'enlève du mélange. Ça fait que c'est un débat un petit peu dans mon cœur de savoir qu'est-ce que je veux faire puis qu'est-ce que je veux à la fin. Moi, je vous dirais que c'est de l'essayer. Vous allez voir qu'est-ce que vous aimez le plus. La seule chose, c'est que ça, il ne faut pas s'attendre qu'on en met une couche puis c'est fixe, fixe. Il faut vraiment le mettre très, très léger. Même, on vend chez Pinceau ces espèces de pulvérisateurs-là que c'est une pompe dedans puis ça fait un jet comme un spray. Alors ça, ça fait super bien pour ce fixatif-là parce que lui, il est liquide alors il peut faire des petites gouttes mais si on a le pulvérisateur, ça aide énormément. On a la même petite couche mince, on fait sécher au séchoir ou on le laisse sécher et on continue à travailler après. Après, on refixe puis à la fin, moi, je vais faire trois, quatre, cinq fois de ce fixatif-là pour être sûr que ce soit quand même bien solide, bien fixé. j'ai des élèves qui sont revenus aussi peindre des petits détails avec de l'acrylique par-dessus puis ça fonctionnait bien. Là, j'ai eu une aujourd'hui que je peux vous partager son expérience parce qu'elle a voulu essayer de reverner par-dessus ça pour donner exemple un vernis bien brillant mais non, là, ça décollait, ça, c'est pas bon à faire. Ça fait que c'est vraiment de fixer tel quel puis de pas revenir verner. Puis c'est sûr que si vous encadrez sous-vite, bien vous n'avez pas toute à penser ça. Fait que c'est vraiment un choix personnel, je vous dirais, là. Mais moi, j'aime bien pour fixer des dessins, pour fixer plein de choses. Puis je vous reparlerai, là, quand j'aurai testé le fixatif sur les papiers qu'on a reçu, on va voir. Alors, bien merci, merci d'avoir été là. Je pense que je vous en ai assez dit pour ce soir. Je vous ai montré plein de choses. Fait que vous pourrez expérimenter avec ce que vous avez déjà, avec votre panne pastel, votre, vos pastels, si vous en avez. C'est toujours super le fun de travailler avec ça. À chaque fois que je rouvre la boîte, je me dis tout le temps que c'est agréable, c'est simple puis on peut faire des beaux effets. Alors, c'est bien, bien intéressant. Fait que je vous souhaite bonne semaine. On va sûrement se revoir mercredi prochain avant mes vacances. Alors, je vais prendre un petit pause par après, mais la semaine prochaine, je devrais être là. le sujet qu'on est supposé parler, en tout cas, moi, ça change, mais pour l'instant, on devrait parler de pinceau. Je sais que, bien, de pinceau, ça a l'air drôle de dire ça. De pinceau, mais l'outil, les pinceaux, comme ça. Alors, je vais essayer de vous simplifier ça puis mettre ça vraiment plus at large, parce que des fois, on est trop spécifique dans les pinceaux. Ça nous prend tel, tel pinceau. J'aimerais ça qu'on le voit plus large. Fait qu'on va essayer de vous parler aussi des nouvelles gammes qu'on a rentrées. Puis, je vais essayer de vous démailler ça un petit peu. Puis, je risque de vous mêler aussi. Je ne sais pas. Je vais vous parler de ma philosophie des pinceaux la semaine prochaine. Probablement que ça va être le sujet pour mercredi. Fait qu'on se fait une annonce en fin de semaine puis pour vous tenir au courant de ce qui se passe à quelle heure et quand. Et je vous dis bonne semaine, portez-vous bien et continuez de créer. Ça garde le cœur joyeux. Merci. Bonne semaine.